Un homme a adopté une fille dont personne ne voulait et 28 ans plus tard, elle lui a fait une surprise. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dale a reçu un appel surprise de sa fille perdue de vue depuis longtemps. C'était un choc, car elle avait disparu depuis longtemps et il semblait peu probable qu'elle lui revienne. Il n'a pu cacher sa stupéfaction et sa confusion. Il avait tellement besoin de clarté et la seule chose qu'il espérait le plus était que sa fille lui revienne. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'ai un corps et une tête, mais je n'ai pas de bras ni de jambes. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque Dale a adopté Lisa, il réalisait ainsi l'ambition de toute une vie. Pour lui, c'était une chance qu'il ne pouvait pas laisser passer parce qu'il avait toujours voulu être père. Il était conscient des difficultés liées à la paternité, mais il s'en moquait car il était un jeune homme désireux de fonder une famille. Ce fut l'un des événements les plus marquants de sa vie. Mais il lui manquait toujours un élément essentiel. Dale, pourtant très romantique, n'avait malheureusement jamais trouvé l'amour de sa vie. Il passait ses années d'adulte seul parce qu'il n'avait pas encore trouvé sa véritable compagne. Il a commencé à envisager l'adoption parce qu'elle lui paraissait la solution la plus simple. Il était conscient que ce ne serait pas facile d'élever seul un enfant, mais il a décidé que cela valait la peine d'essayer. Il a adopté Lisa à l'âge de 6 ans. Lisa a une existence difficile parce qu'elle est entrée et sortie du système d'adoption tout au long de sa vie. Elle avait été témoin de la sélection et de l'adoption d'amis et d'autres orphelins dans chaque orphelinat, mais elle était continuellement rejetée et à mesure qu'elle grandissait, il semblait qu'elle ne pourrait pas trouver de place. Tout le monde à l'orphelinat était d'accord pour dire que l'adoption tardive de Lisa était probablement sa meilleure chance. Le fait qu'elle avait déjà 6 ans lorsqu'elle a été adoptée est l'une des raisons qui ont simplifié la vie de Del. Comme il n'avait pas à faire grand chose pour l'élever, il n'avait pas à faire face aux difficultés liées à l'éducation d'un nouveau-né. Lisa était bien élevée et autonome, elle était habituée aux règles de l'orphelinat. La seule chose qui a été difficile pour Del était d'établir un lien sincère avec sa fille adoptive et de lui montrer du respect, du soutien et de la compassion. Il s'était forcé de développer une relation sincère avec Lisa au fil du temps. Il mettait un point d'honneur à passer du temps avec elle et pensait sincèrement l'avoir bien élevée. Mais il avait l'impression que Lisa cachait quelque chose. Il s'efforçait de lui tendre la main et d'être le meilleur père possible. Il voulait qu'elle lui fasse confiance et qu'elle se sente suffisamment à l'aise pour lui confier tout ce qui la préoccupait. Mais il sentait constamment qu'il lui manquait quelque chose. Il essayait de ne pas faire grand cas de l'incapacité de Lisa à s'ouvrir à lui. Elle préférait passer du temps seule. Elle restait souvent dans sa chambre toute la journée sans dire un mot à Del. Il a fini par se rendre compte qu'elle passait également beaucoup de temps hors de la maison après l'école, sans aucune justification. Il était perplexe et ne savait pas quoi faire. D'une part, il s'est rendu compte qu'il serait préférable de parler à sa fille pour qu'elle essaie d'être plus sociable et extravertie. Il voulait qu'elle soit libre de décider par elle-même et de faire ses propres erreurs. Il en vint donc à la conclusion que cette dernière solution était la plus sage pour l'instant. Rien n'avait changé au fur et à mesure que Lisa grandissait. Ce que Del considérait comme une phase typique de l'adolescence a duré jusqu'à ce que Lisa atteigne l'âge de 18 ans. Peu de temps après, elle a dû quitter la maison pour aller à l'université. Au cours des premières semaines, il a essayé de rester en contact avec sa fille, mais elle était si loin de chez elle que c'était encore plus difficile. Maintenir l'intérêt et l'implication de Lisa lorsqu'elle était à la maison était déjà difficile. De plus maintenant qu'ils n'étaient plus ensemble, il va sans dire que Del en était extrêmement attristé. Il a finalement décidé de se rendre à l'université et de faire une surprise à sa fille. Il avait hâte de la revoir depuis si longtemps qu'il organisait, cela faisait des semaines. En arrivant à l'école, il s'est renseigné à la réception sur la chambre de Lisa, mais il a été surpris par ce qu'on lui a dit. Apparemment, Lisa avait abandonné l'université plusieurs mois auparavant sans l'informer de sa décision. Elle n'avait pas réussi à terminer son premier semestre. Il s'est rendu compte qu'il avait échoué en tant que père car il ne l'avait pas su. Il était très inquiet et préoccupé. Bien que la décision de Lisa de garder le secret le chagrinait, il s'inquiétait surtout de sa sécurité. Il a commencé par l'appeler à plusieurs reprises et lui envoyer des SMS, mais l'appel était coupé après de sonneries. Cela n'a fait qu'accroître ses inquiétudes. Elle ne voulait plus lui parler et il en était dévasté. Il a alors envisagé de contacter la police, mais il craignait que cela ne l'effraie encore plus. Il voulait retrouver sa fille, mais pourquoi l'obliger à le voir si elle n'en avait pas envie ? Il voulait simplement savoir si elle allait bien. Pour s'assurer qu'elle était en sécurité, il ne poserait pas beaucoup de questions. Il se décida finalement à essayer une dernière fois. Il avait prévu d'envoyer à Lisa un seul message pour lui demander de lui faire savoir si tout allait bien et si c'était le cas, il la laisserait tranquille. Un peu plus tard, il reçut une confirmation. Lisa lui a répondu qu'elle allait bien. Elle resta silencieuse quant à sa décision de quitter l'école, de l'endroit où elle se trouvait et si elle prévoyait de tenter de le voir bientôt ou même de l'appeler. Sa réponse fut courte et glaciale et ce fut la dernière fois qu'il entendit parler d'elle. Il faudra attendre 16 ans avant d'avoir de nouveau des nouvelles de Lisa. La surprise fut grande lorsqu'il reçut enfin de ses nouvelles, car il ne s'y attendait pas. Un jour, il travaillait dans son jardin. Après avoir pris sa retraite, il aimait avoir le temps de s'en occuper. Cela lui permettait de se concentrer sur ses idées lorsque son téléphone s'est mis à sonner. Il était en train de couper ses fleurs et était perdu dans sa méditation. La sonnerie s'est arrêtée avant qu'il ne puisse répondre. Il était curieux de connaître l'auteur de l'appel, car personne ne l'appelait jamais. Lorsqu'il a regardé son téléphone, il n'a vu que l'appel manquer. Il n'y avait ni texte, ni boîte vocale, ni message. La plupart du temps, ceux qui avaient besoin de lui l'appelaient chez lui. A cette époque, Dale avait déjà rencontré Anna, une femme qu'il épousa plus tard et qui menait une existence aussi tranquille que la sienne. Anna était dehors lorsque le téléphone a sonné et Dale lui a demandé si elle était au courant de l'énigmatique appel téléphonique. Anna était mariée à Dale depuis 10 ans. C'est leur parcours traumatique qui les avait rapprochés. Près de 20 ans plus tôt, les deux garçons d'Anna avaient péri dans un accident de voiture. Lorsque Dale l'a rencontré pour la première fois, ils ont tout de suite sympathisé et se sont rapprochés à cause de la perte de leur enfant. Ils pouvaient tous deux comprendre l'angoisse et la perte de l'autre parce qu'ils avaient un passé similaire. Anna a informé son mari qu'elle n'était pas au courant d'un appel téléphonique. Elle n'avait pas communiqué son numéro de téléphone à d'autres personnes. Mais une vérification supplémentaire ne pouvait pas faire de mal. Dale tenta d'appeler le numéro une nouvelle fois mais personne ne répondit. Il se dit que la personne rappellerait si c'était vraiment urgent. Il termina son travail dans le jardin de fleurs à l'extérieur avant d'aller boire un verre de vin à l'intérieur. Lorsque son téléphone a de nouveau sonné, il n'avait même pas commencé à boire. C'était la même personne que celle qu'il avait appelée précédemment. Dale regarda l'écran en se demandant de qui il pouvait s'agir. Lorsqu'on le lui demandait, il donnait toujours son numéro de téléphone personnel. Cependant, il gardait toujours son téléphone portable à portée de main au cas où Lisa essaierait de le recontacter. Il l'inspira profondément avant de répondre au téléphone. Soudain, il entendit une voix étrange. Il ne savait pas comment l'interpréter. De toute évidence, ce n'était pas Lisa. La consternation de Dale a été évidente lorsqu'il entendit une voix d'homme. Cependant, Dale croyait avoir entendu une femme parler en arrière-plan. Il se renseigna auprès de l'homme mais ne reçut aucune réponse. L'homme demandait conseil à une femme. Sa voix était étouffée comme s'il avait la main sur le combiné du téléphone. Dale n'était pas sûr de ce qui se passait jusqu'à ce que l'homme s'adresse à lui en l'appelant. Il respira à haute voix. « Oui, ici Dale. Dites-moi qui vous êtes, s'il vous plaît. » L'interlocuteur informa Dale qu'il devait lui dire quelque chose. Dale ne savait pas de quoi il s'agissait, ni s'il s'agissait d'un escroc qui appelait en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. L'interlocuteur, à l'autre bout du fil, mentionna le nom de Lisa juste au moment où Dale s'apprêtait à raccrocher. Après tout, elle était impliquée dans cette affaire. Dale craignait que Lisa n'ait été victime d'un terrible accident. Il était son contact en cas d'urgence. L'homme affirma ensuite que Lisa se trouvait à proximité et qu'elle voulait parler à Dale. Elle craignait que Dale ne veuille pas lui parler. Dale a répondu « Jamais je ne ferai ça, je veux vraiment parler à Lisa. » Il était vraiment impatient de poser une question particulière. Après que l'homme tendit le téléphone à Lisa, Dale remarqua des parasites. Pendant un court instant, l'autre bout de la ligne resta silencieux. Il craignait qu'elle ne raccroche après avoir changé d'avis. Mais après presque deux décennies de silence, il entendit la voix de sa fille lorsqu'elle parla enfin. « Bonjour papa. » Dale ne savait pas comment réagir. Il se contenta de garder son sang-froid parce qu'il se sentait tellement accablé. Sans pleurer, ni jouer la comédie, il souhaitait entendre le point de vue de Lisa. Il y avait beaucoup à découvrir sur elle pendant cette période. Où était-elle passée ? Même si elle prétendait aller bien, elle ressentait le besoin de se défouler sur quelque chose. C'est la raison pour laquelle elle avait appelée. Elle a commencé par avouer qu'elle regrettait d'avoir abandonné son père lorsqu'elle était plus jeune. Elle avait beaucoup de sentiments contradictoires. Elle se demandait si continuer avec Dale était la meilleure chose à faire. Mais ce n'était pas tout. Il avait fait un effort pour entrer en contact avec elle, lui tendre la main et développer une amitié. Il détestait faire pleurer Lisa, mais il devait le découvrir même si elle n'en avait pas envie. Cela faisait des années qu'il réfléchissait à la question. Elle commença à dire à son père la vérité sur la situation. Après avoir repris son calme, elle parla à Dale d'une fille adoptée qu'elle avait rencontrée à l'université. Tous deux étaient curieuses d'en savoir plus sur leurs parents biologiques. Il leur semblait simplement que c'était un voyage qu'elle devait faire. Dale la rassura en lui disant qu'il pensait encore souvent à elle et que rien de ce qu'elle faisait ne changerait ses sentiments pour elle. Il souhaitait également savoir si elle avait retrouvé ses parents biologiques des années plus tôt. Lisa avait décidé de retrouver ses parents biologiques après avoir découvert des documents les concernant. Elle avait trouvé l'adresse de la maison et s'y était rendue. Elle a été victime d'un vol alors qu'elle traversait le quartier. Avant qu'elle ne puisse arriver, elle a été dépouillée de tout. Elle a néanmoins persisté désireuse d'en savoir plus sur son histoire. Elle a continué à chercher la maison malgré le peu d'argent et l'absence de téléphone. Finalement, elle a pu l'identifier grâce à des images en ligne. Il n'y avait plus de résidence pour ses parents biologiques. Cependant, l'un des voisins l'informa qu'ils avaient suivi une cure de désintoxication. Après cela, les choses sont devenues encore plus difficiles pour Lisa. Elle a obtenu un diplôme, mais elle n'était pas sûre de l'endroit où elle voulait vivre après avoir obtenu son diplôme. Comment pouvait-elle aller de l'avant ? Elle a fini par trouver l'amour de sa vie et a choisi d'accepter son offre de vivre avec lui. Il l'avait encouragée lorsqu'elle avait suggéré de reprendre contact avec Del, mais elle n'avait pas réagi immédiatement. Immédiatement, elle ne pouvait s'empêcher de craindre que Del ne la rejette et ne soit contrariée s'il le faisait. Elle a commencé à enquêter sur les allées venues de Del après avoir appris qu'il aimait sans condition, ce qui s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Elle n'avait pas beaucoup de traces laissées par Del. Il ne pensait pas vraiment qu'elle reviendrait après toutes ces années. Lisa a obtenu le dernier numéro de téléphone connu de Del lorsqu'elle visita leur ancienne maison. C'était à elle de décider si elle voulait continuer ou non. Elle devait trouver la force d'affronter les conséquences de ces décisions passées. Del et Lisa pouvaient de nouveau former une famille, car elle l'avait fait. Ils ont enfin commencé à discuter, mais Del avait une demande essentielle. Ils désiraient ardemment la rencontrer en personne. Ils ont repris contact deux semaines plus tard et ont présenté le petit ami de Lisa ainsi qu'Anna. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour incloue. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.